Bonjour à tous les amis et bienvenue sur cette découverte d'un nouveau jeu dont je viens de faire l'acquisition qui s'appelle Stationir. Alors à la base sachez que j'avais pas pris ce jeu là, j'avais pris Space Engineer qui se passe aussi dans l'espace et vous pouvez construire vos différents véhicules, explorer une planète etc. Il ne fonctionne pas sur mon PC, je sais pas pourquoi, il y a un problème, j'ai demandé le remboursement et j'ai pris ce jeu qui s'appelle Stationir qui a un degré de difficulté qui me semble beaucoup plus haut mais bon je n'ai pas peur des défis donc on va essayer de jouer à ce jeu. J'ai vu quelques vidéos sur ce jeu, ce qui m'a incité à le prendre, c'est assez complexe. Alors il ne faut pas se fier à l'image qu'on voit ici un peu cartoon du personnage qui est devant nous. Vous avez la possibilité d'avoir une vue à la première personne qui vous immergera totalement dans le jeu. J'ai vu des vidéos de gaming, de gens qui donnent des conseils pour débiter une partie mais je n'ai pas vu de vidéos de tutoriel sur Stationir, je ne me semble pas l'avoir vu. Et comme moi je suis vraiment nouveau joueur, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un vidéo de tutoriel déjà pour appréhender le jeu, vraiment je ne connais pas le jeu. J'ai fait les différents settings, donc au début je l'avais en anglais et en fait vous allez dans divers et langues et vous passez ça en français, c'est beaucoup plus sympa. Vous avez toutes les options vidéo avancées, les settings ici, les différents contrôles. Vous pouvez même jouer en multijoueur si vous voulez avec un pote parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire dans ce jeu que parfois à plusieurs c'est pas mal aussi. Changer d'apparence, tiens, pour voir est-ce que... Oh là mon dieu ! Oh oui ! Alors espèces, ah oui je peux prendre des espèces comme ça. Ah c'est rigolo ça. Un robot, voilà. Et je pense qu'ils ont chacun leurs propres caractéristiques au niveau du visage. Je regarde tout le panel des visages qu'il y a à dispo. Ouais on va prendre celui-là, il est sympa. La couleur des cheveux, on va éviter les cheveux verts, Coco. Allez on va le mettre comme ça. Oh il est sympa lui. Couleur des yeux, on va le mettre en marron. Couleur de peau, on va le mettre un peu bien bronzé comme ça il est bien. Pilosité c'est la moustache. On va faire un truc qui me ressemble presque, c'est ça. Sauf les cheveux. Moi je suis comme ça. Voilà ça c'est moi. Pas de cheveux, les yeux marrons, la barbichette. Voilà vous avez une idée de à quoi je ressemble en vrai. On confirme. Et on a changé, voilà mon personnage est ici dedans. Et puis ça va être parti pour le tutoriel. Je vérifie que ça s'enregistre bien. J'espère que je n'aurai pas des problèmes de pause en plein enregistrement comme j'ai eu sur d'autres jeux. Et on va commencer le tutoriel. Alors, basique. Il y a pas mal de choses en tutoriel à faire. Ça sera peut-être moins intéressant que du jeu en vrai quelque part. Mais on va faire basique. Attends, qu'est-ce que j'ai appuyé ? C'est ça, hein ? Basique conseil, démarrer, tutoriel. Alors, en espérant que ça fonctionne. Alors, voilà. Donc ça c'était la page d'accueil que j'ai eu au tout début quand j'ai lancé le jeu. Vous voyez ? Donc on peut être sur la Lune, je sais qu'on peut être sur Mars. On peut être dans des milieux un peu plus variés. Il y a beaucoup de missions. Et vous avez même un workshop qui vous permettra d'inclure des éléments créés par des fans dans ce jeu. Et moi je suis un amateur forcené des workshops. Personnellement, j'adore ça. Donc, espace pour continuer. Et vous voyez, vous avez la vue quand même à la première personne. Alors là, je pense que ce qui tourne au-dessus de ma tête, je pense que ce sont les... Une sorte de glace, en fait. Vous voyez, c'est le casque. Et on essaye d'avancer. Alors, contrôle, mouvement, disque. Alors, je n'arrive pas à avancer. Donc vous avez la terre qui est là. Vous avez... Ah ouais, le truc pour définir le point de réapparition. Donc on va appuyer là. Alors, comment on fait pour bouger ? Ah oui. Ah d'accord. Alors, par contre, les touches, je vais les configurer autrement. Je suis gaucher. Ce qui fait que, ben, les touches, ce n'est pas top. Pour moi, là. Oui. J'ai trouvé comment faire aller à gauche. J'ai trouvé comment aller en arrière. Donc, AZ. Comment je fais pour aller à droite, madame ou monsieur ? Voilà, ici. Mais ce n'est pas top. Il faut que je change les touches. Ah, je n'aime pas. Je préfère mon clavier standard. Est-ce que je ne peux pas aller dans les settings, ici ? Contrôle. Je suis désolé de faire ça maintenant. J'espère que oui. J'espère que je peux le faire. Ce serait malheureux si je ne peux pas. Ah. Alors, devant. Comment on fait pour... Ah. Attends. Mouvement. Ah, c'est ça. Left. On va faire... Ah oui, il faut effacer ça. Ah, il ne prend pas en charge les touches flèche gauche, flèche droite. Ce n'est pas vrai, ça. Non. On ne dit pas ça, coucou. On va faire le clavier numérique. Ah, il faut peut-être cliquer dessus. C'est bon. Flèche gauche. Nickel. Right. On va effacer là. On va mettre flèche... Alors, left, c'est bon. Attends, qu'est-ce qu'il me fait ? Alors, je suis désolé, c'est cet aspect technique. Je ne pensais pas que ça allait me prendre du temps. Allez. On va effacer mouse. Flèche gauche. Voilà. Confirmer. OK. Droite. Effacer. On clique sur aucune. On appuie sur la flèche de droite. Confirmer. Il faut confirmer à chaque fois, en fait. Ici, effacer. Hop. On confirme. Et backward. Donc, c'est-à-dire en arrière. Hop. On clique sur aucune. On appuie sur flèche bas. Et on confirme. Et on revient au niveau des settings. Ah, c'est quand même mieux. Je peux me déplacer. OK. On se retrouve dans cet espace-là. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire ici. Ici, pour juste les contrôles de mouvements. Qu'est-ce qu'il me dit, là ? Appuyer sur espace. D'accord. Il faut ouvrir une porte. D'accord. Il dit ce qu'il faut faire. Il faut... OK. On va continuer. Donc, c'est pour ouvrir le SAS, en fait, en quelque sorte. Emergency of a ride. Sacréaction A. Donc, je l'ai vu faire comme ça, moi. Mais il faut peut-être appuyer, là. Alors, comment on fait pour appuyer ? Ah, clic gauche. Alors, clic gauche, il ne veut pas. Je l'ai vu monter un truc, moi. Ah, il faut peut-être appuyer sur ça. Voilà. Donc, là, on pressurise. Il faut peut-être fermer la porte, d'abord, non ? Hihihi. Il faut fermer la porte, Coco, d'abord. Voilà. Là, c'est fermé. Et là, la porte s'ouvre. Voilà. Alors, c'est marrant parce qu'il montre, simplement, ce qu'on peut prendre dans les caisses. Mais, il n'y a pas de dialogue, de texte pour dire, voilà, vous faites ceci, vous faites cela. C'est vraiment la présentation d'éléments. De toute façon, ils avaient dit que le tuto était très mal fait, à la base, et qu'il manquait des informations pour s'en sortir. Maintenant, je m'en fiche. Je ne suis pas rebuté par la difficulté. Ctrl-F-Cliff, Swap-Control. Alors, tous ces petits trucs qui sont au-dessus, là, je ne vois pas... Je ne vois pas ce que c'est. T, 2.fr, .Swap-Control-Lisk. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, voilà. Je peux prendre, donc, ici, des chalumeaux. Ici, il y a des pinces coupantes. Des batteries. Et nous avons des cadres en fer, là-dedans. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors, j'ai une lumière. Attends, on va prendre le chalumeau. Voilà. Je peux permuter avec une clé, machin. Donc, ce sont les objets. Alors, est-ce que je peux les mettre sur moi ? Alors, je vois, ici, en bas, à droite, c'est marqué. Il y a une flèche T ou Q. Donc, si j'appuie sur T, OK, c'est pour les mettre quelque part. Vous voyez, on voit que je peux les placer là. Et Q lancer. C'est-à-dire que je fais T. Imaginons, je fais ça. J'appuie sur Q. Voilà, ça le pose. C'est pour sortir les éléments du truc. Je ne sais pas l'arranger maintenant. Et je peux changer de main en appuyant sur E. OK. OK. Ça marche. Et du coup, Swap, control, disk. Je ne sais pas ce que c'est. Swap, control, je n'en sais rien. Bon, écoute, on va continuer. Je vais garder ce que j'ai dans les mains, là. Donc, on passe sur un autre sas. Donc là, je suppose que c'est pareil. Il faut fermer, je pense, ce qu'il y a là. Alors, attends, on va remettre ça dedans. Peut-être pas besoin, sur le coup. Je n'en sais rien. Hop. C'est une histoire de pression d'air, j'ai l'impression. Si j'appuie sur Cycle. Emergence Silver Ride. Cycle. OK. Hop. Allez. Tac. C'est une histoire de pression, j'ai l'impression. Voilà. Et on arrive ici. Stockage de combinaisons. D'accord. Ici, on a une nouvelle caisse avec des éléments. Des bouteilles de gaz. Des plaques de fer. Des batteries nucléaires. Des chalumeaux. Pieds de biche. Et des cadres en fer. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Là, c'est quoi ? Gros bouton bleu. D'accord. Stockage de combinaisons. Si je mets ça, mon casque. Attends. Je clique gauche. Mais ça met en rouge. Donc, du coup, je me demande si je peux le faire ou pas. Je n'en sais rien. OK. Tiens. Le circuit imprimé. Contrôle du sas. Et dépressurisé. Tiens. OK. Alors, c'est marrant. Ce qui ne met pas le truc en français. Pourtant, j'ai bien choisi. Là, c'est pour ouvrir. Mais il n'est pas fonctionnel. À mon avis, là, pour terminer ce tuto. Il faut que je fasse le swap, contrôle, disque. Mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas net du tout. On est un peu laissé comme ça. Alors, attend. Il y a un F1 ici qui est en haut à gauche. Guide. Je ne savais pas qu'il y avait un guide ici. OK. Vous avez les minerais. Enfin, tous les éléments, je pense, de base du jeu. Qui sont donc ici, avec un truc de recherche. OK. Mais c'est quoi le swap, contrôle, disque. Et pourquoi cette lumière, là ? Si j'appuie sur elle, est-ce qu'elle s'éteint ? Oui. Voilà. Parce qu'il me manque une chose pour terminer le tuto. Un tuto qui ne vous prend pas par la main, ceci dit. Franchement. Alors, je sais que vous pourrez aller... On peut aller à l'extérieur. Et vous voyez, les choses bleues qui sont dehors, ce sont des minerais. Et on va pouvoir, avec un objet bien précis, faire des trous dans le sol, voire des tunnels, pour pouvoir accéder vraiment plus profond et récolter plein de minerais. Donc, et ensuite, fabriquer des choses, etc., etc. Enfin, c'est un jeu de construction de base qui va demander, je pense, énormément de temps. Mais ça, ça m'embête, c'est quoi ce truc ? J'appuie sur les touches. J'appuie sur les touches au pif. Ah ! J'ai ouvrir casque. Lumière on, débloquer casque et purge. Hein ? Vous voyez, ça me donne ça. Alors, par contre, ça tombe. Avec, je ne sais pas comment l'utiliser. Allez, on va acquitter ça. On va appuyer sur ça. Ça, c'est quoi ? Combinaison Eva. Ça, ça, à mon avis, c'est mon jackpot, les poussées. Ça, c'est les uniformes, les combinaisons de saut. On va peut-être enlever ce qu'il y a là. Donc ça, c'est les touches du clavier. Ceinture d'outils. Pour mettre peut-être des objets dans mes outils. Alors, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Je ne sais rien. Vous savez quoi ? Je vais retourner. Ah non, je ne vais pas retourner. On va prendre ça. Est-ce que je peux le mettre dans ma ceinture d'outils, ça ou pas ? J'appuie sur T. Non. Eh ! Comment on fait pour mettre des objets ? Comment on fait pour mettre des objets ? Eh ! L'IQ, c'est pour lancer. Je m'en fous, moi. Bon. OK. Hop. Donc, c'est un jeu qui est en accès anticipé. Ceci dit, sachez-le. Donc, il est encore en plein développement. Moi, ça ne me j'aime pas. Perso, je m'en fous. J'appuie sur toutes les touches du clavier. Qu'est-ce qu'il montre, là ? OK. Ah, je peux avoir des objets dans une main et un autre dans une autre. Eh ! C'est peut-être ça qu'il veut que je fasse. Swapdisk, c'est peut-être ça. Attends. On va prendre un objet dans une main. Prendre. Pied de biche. Ensuite, on va sur la main droite. On va prendre autre chose. On va prendre le chalumeau. Voilà. Et, comme ça, j'ai à gauche et à droite plusieurs choses. Voilà. Vous voyez, le chalumeau qui est là. Hop. Pour, je pense, souder des pièces, des choses comme ça. Mousse, 0 turns on, control disk. Les swap control disk. Mais c'est quoi les control disk ? C'est ça ? Non, le crouton bleu. Ah ah ! Je voudrais bien trouver un truc où c'est marqué control disk, justement. Je cherche après. C'est rigolo, hein ? Il n'y a pas de problème. C'est marrant, mais... Alors, vous voyez, il met une coche à côté, là. Tout à gauche. C'est marqué TFR swap hands T1. C'est barré. Et là, ils mettent welder on et welder off. Où il n'y a pas de petite coche devant. Donc, il faut que je trouve un truc. Weder, je ne sais pas quoi. Alors... Weder on. Ça veut dire quoi, ça, weder on ? Je ne sais pas ce que c'est ! Table de travail. J'allumé la table de travail. Mais je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est de la découverte, hein, ce jeu, franchement. Voilà, mais je l'ai pris en sachant déjà à l'avance que... Voilà, c'est pas... C'est pas quelque chose de facile. Allez, voilà. Là, on va fermer ça. On va sortir à l'extérieur. Voilà. Ils auraient pu quand même traduire en français les différentes... Les... Les... Ah, point de réparation. Ok. Différents termes, en fait, hein. Parce que là, celui qui n'est pas anglophone, perso, Weder, moi, je ne sais pas ce que c'est, hein. Ok. Là, c'est ma fusée. Est-ce que je peux sauter ? Youp ! Ah ouais, je saute. Puis on sent la gravité quand on saute, hein. On sent que ça bouffe, on est sur la lune, là. Et je ne sais pas comment on fait pour le... Attends, j'ai des trucs qui s'arrêtent. C'est des choses comme ça. Oh. Oh, j'allumé mon chalumeau. Vous voyez ? Ah. J'allumé mon chalumeau. On va l'éteindre. R. Pour... Je ne sais pas ce que c'est, R. À droite, je... Ah oui, ça utilise la bouteille de gaz. Ah ah. Ok, ça montre ça. W.E.I.L.D.R. J'ai regardé sur la net. Qu'est-ce que c'est qu'un Wilder ? Je n'en sais rien. Alors, ça, c'est pas cool, ça, par contre. Alors. Alors, moi, je me suis planté quelque part. Si vous avez le jeu, dites-moi, mais... Attendez, je vais regarder sur la net. Wilder. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, je dois l'allumer et l'éteindre. Je regarde en même temps. Je suis en live. Du coup, en nouvel anglais, Wilder, traduire. W.E.I.L.D.E.R. Wilder, traduction. Porteur, porteuse. Si c'est Wilder. Est-ce que c'est Wilder ou Welder ? C'est Wilder. Alors, c'est pas le bon Wilder que j'ai là. Si c'est bon, ça veut dire porter. Alors, W.E.I.L.D.E.R. Il me propose que... Non, il me propose que Wilder, comme s'il n'y avait pas de... Porteur, traduction en français. Traduction en français. Le détenteur, le possesseur. Le détenteur, le possesseur. Est-ce qu'il ne faut pas mettre... Où ? Non. Attends, on va rentrer. Ah ! On va rentrer ici. On va se mettre en sécurité. Ah ! Déjà, rien que le tuto, vous voyez, c'est pas évident. C'est pas évident du tout ! Allez. Alors, donc là, ce que vous voyez, les particules, là, c'est l'air, en fait, avec la pressurisation, qui va investir le sas directement. Perceuse. Alors, attends. Et si je prends... Est-ce que je peux prendre cet objet-là ? Permuter. Là, j'ai pris des cadres. Est-ce que je ne peux pas les poser, là ? Attends. Oh ! Construire cadre en fer. Ah oui ! J'ai des cadres en fer, et ça permet... Bon, là, je ne peux pas, parce que je suis à l'intérieur, mais dehors, je suppose que ça sera en verre. Ça permet de construire des... Des... Des cadres, justement. Si je pose... Ouais. Ah ah ! Une fois placé, utilisez chalumeau et plaque de fer pour la mise à niveau. Permet le montage de dispositifs placés au mur, mettre à niveau pour permettre une meilleure zone de placement. Ok. Moi, je vais juste la ranger, Coco. Voilà. Alors, j'aime pas le mousse 0. Turn off on control disk. Alors, il faut peut-être appuyer sur la... C'est quoi, mousse 0 ? Ah ! C'est pour aller là. Voilà. Quand j'appuie sur la molette du milieu, je peux me déplacer dans ma ceinture d'outils qui est là. Vous voyez ? Donc... Je clique là. Alors, est-ce que je peux pas mettre des choses dedans, justement ? Dans ma ceinture d'outils ? Est-ce que je peux pas mettre, par exemple, un deuxième ? J'en ai pris. Est-ce que je peux mettre une... une batterie ? Non, ça la remplace. Et à mon avis... À mon avis, il faut que j'active... Ça, c'est le numéro 6, la ceinture. Voilà. Ça, par exemple. Je fais ça. Là, j'ouvre le casque. Normalement. Je peux pas l'ouvrir. Débloquer le casque. Attends. Oh ! C'est compliqué ! Lumière 1. Comment je fais pour valider ? Non. Faut que je regarde d'autres trucs. Non, c'est pas le casque. Je pense pas. Il est en rouge, en plus. Attends. On va appuyer là. Le 2, je sais pas ce que c'est. Le 3. Combinaison. Éva. Réduire la pression. Waouh ! Si j'appuie au milieu, on a tout ici. Augmenter la pression. Monter la température. Baisser la température. Les différents filtres. Air off. Et je vois pas comment je fais pour changer le... J'ai lu quelque part qu'il fallait faire F. Ah ! Faut faire F. Faut faire F pour... Donc là, par exemple. Je fais ça. J'ouvre le casque. Alors attends. On va quitter le numéro 3. Je l'enlève. Là, je suis sur... Lumière on. On va faire débloquer casque. Donc F. Voilà. Et on va ouvrir casque. Voilà. Mon casque est ouvert. Vous voyez là, je respire l'air de la pièce. Le casque est ouvert. Si je sors là, avec le casque ouvert, je meurs. Ça, il n'y a pas photo. Je meurs. Donc. Ça va, on avance un petit peu. Mais je n'ai toujours pas trouvé ce qu'il faut faire. Ensuite, on va... Lumière on. Par exemple, j'appuie sur F. Et on a la lumière. Pur, je ne sais pas ce que c'est. Ah ! Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors, on va faire... Attends. On va quitter le là. Alors, pur, j'ai peut-être enlevé tout ce qu'il y avait dans mon truc. Je n'en sais rien. Alors, je teste différentes choses. Hop. Check pack basique. Ah, c'est peut-être ça. Attends. Stabiliseur off. On va faire on. Monter la poussée. Baisser la poussée. Ça, c'est le propulseur. Ah, c'est de la découverte de chez Découverte. Alors, on va enlever ça. On va faire ça. Combinaison de seaux orange. Carte d'accès. Carte de crédit. On a les ceintures d'outils. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Coco ? Tu sais tout ce que tu as ? Bon. Swap, contrôle, disque. Alors, turn on contrôle disque. On l'a vu. C'est ça. Swap. Ça veut dire quoi, swap ? Voilà. Donc là, je suis en turn on. Swap, contrôle. Et swap. Je vais encore une fois gogoler ton ami, comme on dit. Alors. Traduire swap. C'est quoi ce truc ? Swap. 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 Alors, swap. 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 Échange. Permutation. Enfin. Permuter les contrôles disques. C'est ce que j'ai fait, non ? C'est ce que j'ai fait, non ? Hop. C'est ça, en fait. Permuter les contrôles disques. C'est-à-dire que j'applique plus ou moins le... Je permute les... Là, je suis en là. Je passe ici en 3. Je suis sur un autre contrôle disque. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne me le valide pas. Je ne sais pas pourquoi il ne me le valide pas. Parce que les contrôles disques, pour moi, c'est tout ça. Tout ce qu'on voit à l'écran, c'est sur la gauche. Et je suis en train de... Il y a des numéros. Et on n'est que dans la partie tuto basic control. Tout le monde sait un truc de fou ! On n'est que dans le tuto basic control. Guide. Par contre, je ne sais pas comment je fais pour aller là-dedans et cliquer sur les différents éléments qui sont présentés. Je n'en sais rien. Mousse 0. J'ai compris ce que c'était que le mousse 0. Bon. C'est tout. On ne va pas... On va être passé au deuxième tuto. Du coup... Je ne sais pas pourquoi, ça ne me le fait pas. Donc, j'appuie sur la molette du milieu pour pouvoir, par exemple, ici, fermer casque. Alors, sur F. Voilà. Là, le casque est mis. On va bloquer casque. Voilà. Comme ça, je ne peux pas l'enlever. Et puis, écoutez, on va faire... Save game. Alors, ici, tuto for F.O.J. Sauvegarder. Voilà. On pourrait revenir au cas où. Et ensuite... Un... Un... Livre la session. Quitter. Un peu circonspect de ce truc-là. Titorial construction, ça peut être intéressant. On va essayer de le voir. Pour voir comment on construit les objets, en fait. Je vais regarder si la vidéo passe bien. Ouais. Je suis déjà à 30 minutes de vidéo. C'est fou. Je ne vois pas le temps passer. Allez. Au moins, voir ces deux tutos-là. Comment on construit les choses. Comment on les agence. Voilà. Donc là, je suis sur la planète. Alors, on appuie... Ici. Et on est sur la planète. Alors, il montre qu'on doit prendre des objets... Dans le coffre. Ok. On les prend... On les pose directement... Ah ! C'est comme ça qu'on peut les bouger. On les prend et on les pose. D'accord. Donc, on continue. Ok. Donc, je vais jusqu'à là. Jusqu'ici. J'ouvre la caisse. Alors, il faut que j'ouvre, du coup, le swap control, comme on dit. On va afficher la ceinture d'outils qui est... C'est pas la 5, c'est la 6. Voilà. On va prendre les plaques de fer. Maintenez... Ah, ben là, c'est activé en français, là. Alt-Gauche, activer le contrôle de la souris. Ok. Maintenez, fait glisser. Mousse 0, déplacer la sélection. Ah, c'est pas ce que je voulais. Alt-Gauche, activer le contrôle de la souris. Ah ! Donc, je laisse le doigt-pied sur Alt-Gauche et je peux mettre les plaques. Bon, là, c'est pas pour des outils. Mais, je peux mettre des choses. Tournevis. On va le prendre, on va le poser ici. Voilà, j'ai compris. Une meuleuse. Je prends. Et une perceuse. Ici. Tout ce qui est cadre en fer. On va les prendre dans la main, directement. Voilà. Et ça, c'est quoi ? Permuter. Bon, on va faire ça. Voilà. Donc, j'ai tout pris. On est d'accord. J'ai tout pris ici. Alors. Qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Put away angle grinder. Point de réparition. On est bien sur la lune. Je sens le... On sent que je suis en déplacement, ici. Si j'appuie sur Alt, et que je prends un outil dans la main, par exemple. Pince coupante, pied de biche, clé à molette, meuleuse et outil. Je ne peux pas forer dans le sol. Ça, c'est sûr. Put away angle grinder. Alors, attends. Ça, c'est quoi ? C'est une plaque de fer. On va prendre... Voilà. Vous voyez, là, c'est... Je peux poser des plaques comme ça devant moi. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est de poser le... Les plaques comme ça. Si je la pose... Boum. OK. On va la ramasser. Power drill. C'est quoi un power drill ? Alors... On va peut-être monter, là. Oh ! Ah, ça a besoin de réparation, aussi. Vinguette. Construction. Une plaque de fer requis. Pour continuer la construction. Clé à molette requis pour la reconstruction. Là, il faudrait mettre un cadre en fer. Alors... On va faire... Placement bloqué. D'accord. Pour construire, clic droit. On peut, ici, remplacer les différents éléments. Vous voyez, là, par exemple, je peux mettre ça. Attends. Ah, je ne l'ai pas fait. T pour poser. Ah, non, c'est pas ça que je veux, Coco. Non, c'est pas ça que je veux. Ça demande comme... Ouh ! Il y a des cadres de porte. Il y a un peu de tout. Alors, je ne suis pas sûr que je ferai des let's play, là-dessus. Je pense que, simplement, je ne vais pas... Ça risque d'être super long à faire, d'ailleurs. Je pense que... Là, je teste juste. Construire, maintenir, c'est... Je fais n'importe quoi, ici, mais c'est pas grave. Et construire. Tac. Voilà. J'ai construit... Une structure... Au-dessus... De la structure existante. Euh... Un chalumeau... Il requit... Pour continuer la construction. Alors, attends. Je vais prendre le chalumeau. J'en avais un, le chalumeau, hein, tout à l'heure. Non ? J'en ai plus ? Ah, si. Hi ! Chalumeau. On va le placer ici. Attends. Chalumeau. Attends, là, le chalumeau, je veux. Pourquoi il ne veut pas me le mettre dans la main ? Alors, attends. Attends. Moi, je veux prendre le chalumeau, monsieur. Alors, hop. On va aller ici. Comment je fais pour activer ça ? F ? Non. Attends. Ça, il faut peut-être le... Ah ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Comment je fais pour avoir le chalumeau ? Euh... Attends. Hop, je le passe par terre. Déjà. Voilà. Voilà. Ensuite, avec l'autre main, on va prendre le chalumeau. Pourquoi tu ne veux pas me le prendre, coucou ? Attends. Attends. On va faire T. Pour ça. Attends. Q pour lancer. Voilà. On a posé ça. On va prendre ça. Ramasser chalumeau. Voilà. Il faut l'allumer. Je t'allumeau. O pour allumer. F. I. Qu'est-ce que j'ai fait ? Vous voyez, il y a une prise en main qui est quand même à prendre. C'est un truc de fou, quand même. Je pense qu'il faut d'abord... On va fermer le chalumeau. Ah ! Non. Non, non, non. Hi, hi. Ramasser. On va le mettre sur off. Donc c'est haut. Je pense qu'il faut d'abord mettre la plaque de fer. Donc on va changer de main. Et je pense qu'il faut la poser là. Mais là, il ne veut pas. Le placement est accroché à la grille. Placement bloqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être ces éléments-là qui sont en béton. Qu'il faudrait que je fasse partir. Je voudrais bien réussir au moins à construire un truc. Alors, activer la... Attends, 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 attends. On va faire Alt. On va prendre l'objet qui est là. Et on va le poser là. Attends. Ah ! Ça, c'est un panneau de commande. Pourquoi tu ne vas pas bouger, Coco ? Tu vois, regarde. Est-ce qu'il faut le mettre dans les outils ? Il faut le mettre quelque part ? Attends. Je ne peux pas le poser ailleurs. Il faut que je le pose quelque part. Ok. D'accord. Mais moi, ça m'embête. Ceinture d'outils. Ça, c'est quoi, ça ? Les uniformes combinaisons de seaux. Est-ce que je peux le mettre dedans ou pas ? Ouais. Voilà. Les capots de finge, de structure. Ça, c'est lunettes, casques, on s'en fout. Il y a juste ça qui gêne. Attends. Mais tout à l'heure, je ne les ai pas... Voilà. Hé, bouge ! Je les pousse ! Je n'ai pas le choix. Voilà. Bouge. Voilà. Là, normalement, ça devrait être bon ici. Alors, on va enlever tout ce que je n'ai pas besoin. S'il te plaît, enlève-moi tout. Ce n'est pas bizarre. Donc, je fais... Voilà. Voilà. Donc, il y a le numéro 3. Voilà. Main gauche. Main gauche. Alors. T. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas T. Placement bloqué. Mais pourquoi ? Pourquoi le placement est bloqué ? J'ai... Il faut peut-être déconstruire... Alors, attends. Ah ! Trompé. Il faut peut-être déconstruire, justement. On va appuyer sur Alt. Clé à molette requis pour déconstruire. Oui, il faut juste mettre une plaque par-dessus. Il n'y a pas besoin, en fait. Attends. Ici, je mettais une plaque de fer. Voilà. Alors, attends. On va voir qu'est-ce qu'on s'en tope. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Et dans mes objets, là, je n'ai pas des plaques de fer tout à l'heure. Ça, attends. J'ai tout foutu en l'air. Quel con. Ah ! J'ai l'impression que je n'ai plus les plaques de fer. Je me retrouve avec des cadres. Mais je n'ai pas de plaque de fer, moi, là. Dans mon inventeur. Parce que je pense qu'il faut mettre la plaque de fer qui est là. C'est vraiment s'il n'y a rien de plus, quoi. Là, structure de porte endommagée. Là, ce sont différents câbles. Il faut relier. Je pense qu'il faut réparer la base, tout simplement, ici. Et là, c'est un ascenseur. Là, il n'y a pas d'air, en fait, dedans, là. Là, c'est différents câbles. Il y a toute une structure à faire. Alors, les plaques. Tiens, je n'avais pas des plaques, moi, tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Qu'est-ce que c'est que ce Beans ? R. Pour ranger. Voilà, j'ai rangé ça. Moi, je retrouvais mes plaques de fer. C'était ça. Il me semble que c'était des plaques droites, moi. C'était pas ça. C'est pas bon, ça. Ça, c'est des plaques que je trouve par terre. Fragments de lumière murale. OK. Les capots de choses. Eh bien, j'ai paumé mes... Les plaques de fer, c'est pas possible. Où est-ce que j'ai mis mes plaques ? Je ne sais plus où j'ai foutu mes plaques. Il me semblait que j'avais deux plaques. Les cadres en fer et les plaques en fer. Allez, on peut bouger le caisson. Mais merde. Où est-ce que je les ai foutues ? Là, elle est tordue, c'est pas ça. Ça, c'est des plaques que je récupère. Moi, je veux des grosses plaques. Attends, attends, attends. Il y a un truc là. Je n'ai pas vu. C'est quoi ça ? Des caisses. Des cadres en fer. Mais ce n'est pas ce que je veux. Ah. C'est des cadres ou plaques, ça ? C'est quoi ça ? Oui, c'est des plaques. Moi, je veux des plaques. Plaques de fer. Yes. Ça y est, c'est bon. G. On va y arriver. T pour poser. Non, ce n'est pas ça que je veux. Comment je fais pour les poser, moi ? Vous savez, comme tout à l'heure, ça faisait un truc. Si je fais R, oui. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Main gauche, plaque de fer. Divisé en deux. Oui. J'en ai fait tomber. Ah oui, d'accord. Oui. Ah, la prise en main, elle n'est pas facile. Franchement, je pense qu'il faut être bien motivé pour jouer à ce jeu. Ouh, là, je l'ai jeté. D'accord. On les reprend. Alors, est-ce qu'il ne faut pas passer sur la main droite ? Allumer ça. Et faire F. Vous passez sur la main gauche ? Bah non, attends. Ça, c'est pour poser. Le jeter. Chalumeau et une plaque de fer requiert pour continuer la construction. Ah, puis là, ça consomme. Ça consomme. On va changer. Plaque de fer. Mais comment j'ai fait tout à l'heure pour poser des choses et que ça ne fasse pas juste une plaque comme ça, quoi ? Moi, je veux bouger la plaque et la mettre dans un sens totalement différent, quoi. Ah, attends. C'est pas possible, ça. Comment on fait pour l'orienter, cette plaque ? Au moins, poser quelque part, quoi. C'est ce que je voudrais, moi. À mon avis, j'ai pas tout. On va bouger là. Il y a une sorte de sas derrière. Je ne peux pas bouger. Un kit générateur à combustible, cadre en fer. J'ai même les plaques ici, les caisses avec les câbles. Et là, j'ai 50 minerais de charbon. Après, je suis peut-être trop focalisé, peut-être, là-dessus. Il n'y a peut-être rien à faire, là. Là, vous voyez, il manque du câble, là. Pour relier ça à ça, il faut... Écoute, ce qu'on va faire. C'est pas grave ! C'est pas grave, c'est pas grave. On va lui ajouter. De toute façon, c'est juste là pour tester. On va prendre le... OK. Donc, pour l'instant, je ne peux pas prendre les câbles. Ce n'est pas le but du tout. Bon, ben, écoutez, les gars, ce que je pense, c'est qu'on va s'arrêter là. On ne s'aurait pas vu grand-chose. Mais au moins, vous aurez vu la difficulté qu'il y a à... à comprendre le jeu. Toutes les interactions qu'il y a de possible de faire. Donc, voilà, vous avez bien compris que c'est un jeu de construction, de réparation, de... Il va falloir ensuite mettre le courant, faire des sasses de pressurisation, mettre oxygène à l'intérieur, plein de choses. Vous avez sur la droite le pourcentage de faim. Donc, on est à 7 ilité à droite, 100%. L'eau, je pense, là, l'eau, 100%. Pour l'instant, au niveau de la température, je suis à 0 degré. Il n'y a rien. Au niveau de la vitesse, je ne bouge pas. On cible 20 degrés. Jetpack poussé 0%. Et 5711 kilopascal. Et voilà. Et le petit dessin de mon personnage. Bon, ce que je vais faire, c'est qu'en off, je vais regarder un peu plus près ce truc-là. Je ferai peut-être une deuxième vidéo une fois que j'aurai fait les tutos. Ou une fois que j'aurai compris un peu plus comment ça fonctionne tout ça. Mais je pense qu'il y a de nombreuses, nombreuses heures dessus à passer là-dessus. Parce que... Ouais, ça va demander de s'habituer à ce genre de truc ici. J, c'est pour le jackpot, j'ai l'impression. Ah oui, regardez. Voilà. Hop, jackpot. Et je me déplace. Ah bah, au moins, j'aurais trouvé un truc, tiens. Pousser 100%. Et là, je baisse. Voilà. Donc si je vais dehors, ici, on va mettre le jackpot. Et on va monter. Voilà. Allez. Je déco. Voilà. Et on a une vue. Vous voyez, là-bas, il y a des panneaux solaires de cette lune où, par contre, je suis en train de descendre méchamment. Non, je reste stationnaire. Et on a une vue de la base avec la terre, ici, là-bas, au bout. De toute façon, je ne vais pas sauvegarder ici. C'était juste pour m'amuser et aller voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Bon, ça, c'est pixelisé, hein, au niveau du cratère de la lune. Mais on voit mon nombre. Alors, je ne sais pas. Il y a peut-être une vue ou la troisième personne, mais je ne sais pas encore comment la déterminer. Ça, c'est light. Il y a le i. Oh, merde ! J'ai ouvert mon casque ! J'ai ouvert mon casque ! Alors que j'ai... D'accord. Donc ça, c'est pour ouvrir son casque. Donc si on ouvre son casque, bah... On meurt. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait. Et on voit l'ombre de mon personnage ici. Il doit y avoir du charbon. Il doit y avoir de la glace, je pense. Et là, je n'ai pas vu ça tout à l'heure. Je pense que ce sont les panneaux solaires. Les panneaux solaires ici. Pour l'énergie. Et je pense qu'il va falloir... Alors oui, j'ai l'impression que c'était petit, qu'il n'y ait pas grand-chose, en fait. Mais en fait, plus on avance et plus le décor se décide devant tout. Devant nous. Pas devant tout. Devant nous. Et je pense qu'on peut faire le tour de la planète comme ça. Paf. Effectivement. Enfin, le tour de la planète. Le tour de la lune. Et elle est notamment sur la face cachée. Pourquoi pas. Alors, le jetpack. On va peut-être le baisser. Alors, je ne sais pas comment on fait pour descendre. Par contre, là, je monte. Est-ce que si j'enlève, je descends direct ? Ouh. Paracoup. 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 Voilà. On descend. Hop. On descend. Voilà. Et on arrive enfin. Ici. Alors, vous voyez, si j'ouvre le casque, on va mourir. Voilà. Vous voyez, on voit les symboles ici de cœur, température, oxygène critique. Voilà. Mais c'est un tuto. Donc, vous voyez, je ne meurs pas. Là, il m'indique les différentes choses. Là, normalement, je serais déjà mort à la base. Mais. Voilà. On va remettre le casque. Voilà. J'entends le personnage qui fait. Voilà. Bon, allez. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me mettre 10 pouces bleus, à vous abonner. Et puis, on se voit sur une autre vidéo, je pense. Même si je ne pense pas faire un let's play sur toute la durée du jeu. Je pense, ça prendrait trop de vidéos, trop de temps. J'en ferai sûrement un, une fois que j'aurai compris un peu plus les principes de base. Là, c'était vraiment une vraie découverte. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut. Ciao, les amis. Bye bye. Sous-titrage ST' 501